Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va très bien et comme vous voyez je vous retrouve aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle un grand changement et déjà l'agenda 2023 parce que celui ci va être bien signe de changement en tout cas l'année 2023 pour la savonnerie c'est l'année d'un gros changement comme vous l'avez vu dans le titre je ne vous ai pas fait du teasing très longtemps on va déménager et on va agrandir la savonnerie donc juste avant de vous dire où comment quand et toutes les informations je voulais juste revenir un petit peu sur ce projet puisque j'en avais parlé je vous en avais déjà parlé dans les intentions et les projets pour cette année 2022 je vous remets d'ailleurs en description la vidéo si vous ne l'aviez pas vu c'était en tout début d'année 2022 ou fin 2021 je ne sais plus exactement et ça faisait partie en fait c'était vraiment le plus gros challenge de cette année c'était de enfin trouver un endroit pour agrandir la savonnerie pour continuer de la faire évoluer mais c'est vrai qu'en fait ce projet là ne date pas que de janvier 2022 ça fait déjà plus de deux ans en fait qu'on a cette envie et ce besoin surtout d'agrandir la savonnerie et on est passé par pas mal d'étapes et je voulais juste prendre le temps de vous remettre dans le contexte c'est de vous raconter un petit peu tout ça parce que c'est bien l'occasion avec cette vidéo je vais vous faire donc le petit historique un petit peu rapido de notre cheminement depuis le jour où en fait on a on a décidé de vraiment commencer à faire des recherches pour ça donc le contexte est simple on est dans les Yvelines en région Île-de-France même si vous n'habitez pas dans le coin je pense que vous vous doutez que autour de Paris et la région Île-de-France globalement l'immobilier est très cher dans les Yvelines c'est une zone qui est particulièrement chère par rapport à son éloignement quand même à Paris parce qu'on est quand même à 50 km de Paris mais ça reste des prix extrêmement chers par rapport à d'autres départements et on adore ce coin-là mais clairement par rapport à la surface dont on a besoin pour la savonnerie c'était hors de question en fait c'était même pas imaginable de pouvoir avoir un espace suffisant proche de chez nous parce qu'effectivement la solution la plus simple entre guillemets ça aurait été de trouver un local extérieur puisque actuellement la savonnerie a été créée au sous-sol de notre maison ça aurait été d'aller trouver un local en extérieur pour agrandir en fait la savonnerie et la faire en dehors de notre maison il y aura eu plusieurs possibilités effectivement parce qu'acheter n'était pas forcément la seule possibilité on aurait pu louer un local, louer un local dans une zone industrielle ou quelque chose comme ça mais c'était clairement quelque chose qu'on n'aimait pas déjà parce que moi j'ai envie de travailler dans un cadre qui est sympathique et travailler sur une zone industrielle ou un truc comme ça clairement c'était pas mon souhait, c'était pas notre désir on avait vraiment envie de continuer de travailler dans un petit cocon sympathique de verdure et tout ça et puis être locataire quand on a une savonnerie et qu'on doit mettre un labo aux normes c'est tellement de frais que franchement ça peut être une bonne option mais quand il y a tout à créer ça coûte tellement cher qu'il vaut mieux le faire en investissement sur un bien qui nous appartient plutôt qu'en location parce que demain on est dehors on peut pas repartir avec ses travaux donc effectivement on a très vite pris cette décision de continuer à allier la maison et la savonnerie enfin le travail sur un même endroit donc ça voulait dire déménager et déménager pour avoir une surface notamment pas forcément plus grande pour notre maison mais plus grande pour la savonnerie puisque actuellement le labo en lui-même fait 30 mètres carrés sur deux pièces et on utilise maintenant c'est un petit peu difficile à évaluer mais on utilise au moins 15-20 mètres carrés pour du stockage que ce soit les cartons, l'emballage les grosses particules de calage, les gros sachets des articles de conditionnement, des pots, des choses comme ça des trucs qu'on garde en carton dans la partie garage perso entre guillemets et plus ça a été, plus ça a débordé vous en doutez bien puisque ça fait déjà deux ans qu'on est à l'étroit pour info, oui j'aurais dû peut-être commencer par là parce que c'est quand même une info importante et qui tombe par hasard parce que ça n'a pas été calculé le jour où je sors cette vidéo c'est qu'aujourd'hui le 18 octobre 2022 Flo La Savonnerie fête ses quatre ans donc voilà, bon anniversaire pour La Savonnerie merci à vous, à tous nos clients parce que vous faites vivre La Savonnerie et puis bravo à nous, à nous tous que ce soit moi, Ludo, Louane, Elodie toutes les autres stagiaires qui sont venus participer à l'aventure à un moment donné merci à tous et merci à vous d'acheter nos produits et Joyeux des anniversaires Flo La Savonnerie ce parenthèse est en fait voilà donc ça fait deux ans donc au bout de deux ans en gros on a commencé à se dire que bon on allait vite à l'étroit et en voulant déménager tout se pose la question de l'argent évidemment puisque clairement on ne pouvait pas passer d'une maison comme la nôtre à une maison avec un espace habitable de savonnerie qui fasse nous à la base on visait 100 à 150 mètres carrés donc vous imaginez bien que du foncier de 100 à 150 mètres carrés dans les Yvelines c'est le prix d'une maison donc même si c'est pas voilà, rénové si c'est pas tout bon, tout bon on n'a pas ça à moins de 300 000 euros clairement donc 300 000 euros pour la savonnerie c'était pas envisageable donc la seule solution comme souvent même les gens qui cherchent à acheter c'est de s'éloigner un petit peu pour avoir des prix moins chers et on a commencé par là parce que notre but c'était pas comme vous l'avez vu dans le titre de partir loin notre but premier c'était de s'éloigner un peu pour retrouver des prix un petit peu plus décents abordables parce que forcément après quand on quitte l'île de France et quand on arrive que ça soit par exemple dans le Réloir le 28 aux portes des Yvelines ou de l'autre côté dans le 61 donc dans l'Orne bah du coup en fait les prix quand même diminuent grandement mais et donc on a commencé par là notre idée c'était de partir à une centaine de kilomètres max des Yvelines et voilà et donc pendant à peu près un an donc ça c'était vraiment juste post premier confinement en fait on attendait de pouvoir justement aller vadrouiller librement un peu partout pour pouvoir voir les régions les villes visiter des maisons des choses comme ça et post premier confinement là on a été libérés on a commencé à vadrouiller un petit peu à droite à gauche on a commencé par le 28 qu'on a fait un tour mais on a vite éliminé le 28 on est plus parti vers l'Orne le 61 donc il fait partie de la région Normandie on a cherché pendant très longtemps dans l'Orne on a fait plusieurs voyages là-bas des week-ends on a visité pas mal de choses mais il n'y avait vraiment rien qui nous plaisait et en fait vous savez ce que c'est quand on cherche plus on cherche plus on commence à élargir à se dire bon bah tiens si on allait voir à tel endroit si on allait voir et en fait on s'est retrouvé à trouver un endroit qui nous plaisait pas mal en termes de géographie et c'était quand même à trois heures de route de marque des Yvelines actuellement par des nationales parce qu'il n'y avait pas d'autoroute et on s'est dit bon à un moment donné et puis en plus on ne trouvait toujours pas il faut dire ce qu'il y a on ne trouvait toujours pas donc du coup à ce moment là on a commencé à vraiment réfléchir en fait parce qu'on s'est dit ok on part de plus en plus loin si c'est ça pourquoi pas carrément bah si on part loin quitte à partir loin autant peut-être bah choisir une région peut-être plus alors je ne sais pas que la Normandie n'est pas sympathique mais c'est vrai que en en discutant des fois avec certaines personnes un jour quelqu'un m'a dit ah la Normandie c'est quand même vachement humide vous n'avez pas envie d'un endroit enfin voilà et c'est vrai que je me suis dit après tout quitte à changer complètement de région pourquoi pas réfléchir à une région climatique ou autre qui nous change un petit peu de l'île de France et de sa grisaille mais en même temps il fallait évidemment rester cohérent dans notre budget on n'allait clairement pas chercher sur la côte d'Azur si vous voyez ce que je veux dire et c'est là qu'on a commencé à complètement changer notre point de vue et que l'on a atterri je vous mets la petite animation pour vous montrer et bien on va partir et oui il y en a peut-être qui auront reconnu le département il s'agit parce qu'il n'y a pas de frontières il s'agit du Lot-et-Garonne donc on a décidé de s'installer dans ce beau département dans cette très très belle région qu'on aime beaucoup déjà parce que moi je la connais de mon enfance où j'ai longtemps passé des étés de vacances notamment à Mont-Flanquin j'ai une tante qui vit dans le Lot-et-Garonne j'ai mon frère qui vit dans le Lot-et-Garonne et j'ai ma marraine qui a aussi vécu de nombreuses années dans le Lot-et-Garonne évidemment du coup on a été la voir etc et comme je vous le disais mon frère aussi avec son fils s'est installé dans le Lot-et-Garonne il y a cinq ans donc bon voilà et on connait un peu cette région effectivement pour y avoir passé plusieurs fois ça aide puisque c'est sûr qu'on ne choisit pas une région comme ça qu'on ne connait pas et on se dit bah tiens je vais aller là il faut quand même avoir un petit peu connaître un peu l'endroit et savoir si vraiment ça plaît il se trouvait que cette région nous plaît qu'on la connaît et que enfin ce département du moins et que en plus il se trouve que les tarifs de l'immobilier collaient pile poil avec ce qu'on pouvait mettre pour ce qu'on voulait donc voilà on a commencé alors évidemment ça n'a ça n'a plus rien à voir puisque là ça a compliqué énormément les recherches puisque forcément quand on a trois heures de route de quelque part bon bah ça se fait on a déjà fait l'aller-retour dans l'orne dans la journée pour des visites trois heures le matin la visite trois heures de retour voilà là ça complique un petit peu parce que le voyage plus les pauses déjeuner tout ça compris on en a pour minimum 7h30 voire 8h de voyage parce qu'on n'est pas des bourrins non plus on ne roule pas 300 km heure sur l'autoroute donc forcément 8h de trajet ça fait ça fait une journée de route enfin voilà on ne peut pas y aller pour une journée on ne peut même pas y aller pour deux jours voilà donc c'est tout de suite très compliqué et puis bon ça a un coût c'est compliqué quand même de faire 650 km pour aller visiter une maison donc forcément c'est un petit peu compliqué les choses et puis surtout quand on avait quand même des exigences enfin un besoin qui était quand même assez particulier du fait de la sabonnerie donc je vous passe cette année puisqu'en fait on a vraiment commencé à faire les premières visites dans l'autégaronne en octobre l'année dernière en 2021 quand je ne sais pas si vous vous souvenez si vous me suivez en fait sur les réseaux sociaux on est parti chez mon frère à l'automne l'année dernière je vous avais montré des photos de là où il travaillait dans la maison où il organise des stages de yoga de développement personnel de méditation de tout ça tout ça dans un superbe cadre là-bas et donc on est parti faire des visites et ça a commencé voilà il y a presque du coup un an et dans mes intentions du mois de janvier c'était vraiment cette année de trouver enfin un lieu pour agrandir la sabonnerie et pour pouvoir voilà se développer dans un contexte qui n'est pas toujours très stable parce que vous vous en doutez bien depuis ça ne date pas d'hier les problèmes économiques en France ou dans le monde mais depuis le Covid c'est quand même on est passé partout je pense qu'on peut le dire par toutes les situations économiques sanitaires géopolitiques enfin voilà et clairement je pense que tout le monde sera conscient que pour une entreprise ou voilà au même titre que pour des particuliers c'est des situations qui sont complexes mais bon ça a réussi à se faire on a d'abord vendu notre maison ici pour pouvoir du coup acheter ailleurs on a eu la chance parce qu'on cherche on a vendu notre maison fin août là début septembre et c'est un gros saut dans le vide puisque de l'autre côté on n'avait rien du tout on n'avait pas trouvé encore et ça faisait déjà 8 mois 10 mois qu'on cherchait et on savait on se doutait aussi qu'en fait en vendant notre maison voilà l'univers allait nous mettre un petit coup de pouce et que voilà et effectivement vous nous avez vu partir le week-end du 10 septembre en train cette fois-ci parce qu'on n'avait vraiment pas le temps de faire l'aller-retour en voiture et en train c'est quand même plus rapide même si c'est pas forcément voilà après il faut louer une voiture on s'est loué une petite fiat 500 on a parcouru tout le lot des Garonnes pour faire des visites non-stop c'était assez intense c'est très fatiguant on est rentré le lendemain soir à une heure du mat chez nous à minuit à la gare Montparnasse bref mais ce jour-là on a trouvé on a trouvé alors je dirais pas le petit coin de paradis mais presque ça coche pas tous tes cases parce que forcément on a voilà il y a toujours il y a toujours des choses qui sont pas exactement comme on aurait voulu mais bon vous serez d'accord avec moi que ça n'arrive jamais le truc où il y a tout voilà c'est tout comme on veut non c'est pas le cas et le principal inconvénient du moins ce qui me stresse le plus c'est là on va faire la sabonnerie parce que à l'heure actuelle donc c'est une grange une très belle une belle grange en pierre vraiment qui me plaît énormément mais c'est à l'état de grange donc il y a encore les crèches où il y avait les animaux il y a ben voilà c'est une grange quoi donc il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'assainissement le sol voilà il y a les murs il y a les murs il y a le toit mais voilà il y a tout il y a tout il y a tout à créer c'est à la fois hyper excitant parce que moi je trouve ça absolument fabuleux de voir en fait des rénovations et des transformations de lieu je trouve ça génial mais à la fois je sais à quel point c'est c'est compliqué parce que il ne faut pas il ne faut pas se leurrer ce genre de projet de travaux on passe par des des trucs ah génial ça se transforme c'est cool à des grosses galères parce qu'il y a toujours des galères dans les constructions dans les travaux et tout ça il y a toujours des gros moments de doute et d'incertitude et effectivement c'est là que c'est le plus c'est le plus compliqué mais à la fois je me dis que voilà j'aime bien j'aime bien ces challenges aussi parfois je veux dire voilà il faut se pousser il faut se mettre un petit coup de pied derrière se pousser dans le bain et y aller parce que c'est ce qu'on a fait il y a 4 ans en ouvrant Flo La Savonnerie et voilà je veux dire maintenant on est dans le bain on nage et puis on saute dans un plus grand bain et puis on va nager aussi et on va vous emmener avec nous faire quelques brasses donc voilà je vous en dirai beaucoup plus sur le lieu et puis voilà je vous montrerai des photos quand on sera vraiment propriétaire du lieu évidemment puisque pour le moment on a simplement signé un compromis mais ce que je peux vous dire c'est que c'est aux alentours de Marmande pour ceux qui connaissent le Lot de Garonne d'ailleurs si vous me regardez et que vous n'êtes pas trop loin vous êtes dans le coin n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me le dire ça me fera plaisir de le savoir si vous avez des questions particulières n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires je ne sais pas peut-être que voilà s'il y a des interrogations des demandes ou autre peut-être que je ferai aussi un live sur les réseaux sociaux sur Instagram Facebook TikTok ou peu importe pour y répondre donc n'hésitez pas je ne sais pas si de votre côté il y a des questions il y a des choses comme ça en tout cas évidemment je vous partagerai ce projet je veux dire je ne vais pas c'est tellement waouh que je ne peux pas faire autrement que de vous partager les étapes de toute manière j'aurais plus que ça à vous dire puisque je n'aurais plus je serais sans labo fixe donc sans labo à ce sujet pas de panique ne vous ruez pas sur la boutique pour une fois que je dis ça il y a du stock on a fait du stock vous avez bien vu toutes les caisses sont pleines depuis des mois on travaille à faire du stock et plus particulièrement depuis cet été que la maison est en vente et qu'on sait qu'on ne va plus avoir de labo dans quelques mois fatalement Elodie est venue en renfort aussi pour ça pour qu'on fasse un maximum de stock donc il n'y a pas de panique on a de quoi tenir au régime actuel des ventes plusieurs mois sans soucis donc je ne sais pas combien de temps vont durer les travaux je ne sais même pas si la banque va me financer quelque chose c'est complètement le saut dans le vide absolument phénoménal donc on attend d'avoir les premiers devis là on va bientôt aller rencontrer des professionnels pour avoir les premiers avis les premiers devis ensuite évidemment l'étape suivante c'est aller voir le banquier je regrette d'ailleurs beaucoup si elle passe par là l'ancienne directrice de notre banque qui nous a suivi dans le lancement de Flo La Savonnerie parce qu'elle était vraiment extraordinaire toujours cliente de La Savonnerie et je la remercie beaucoup parce que parce que j'aurais vraiment aimé qu'elle nous accompagne là-dessus je ne dis pas que mon nouveau banquier n'est pas bon après tout je n'ai jamais vraiment encore eu beaucoup à faire avec lui mais voilà j'aurais vraiment aimé qu'elle nous accompagne là-dessus parce que je sais qu'elle croit elle croit dur comme fer à Flo La Savonnerie et voilà elle sait que voilà et c'est toujours important je trouve d'être accompagnée de gens qui croient en ce que vous faites donc bon voilà mais ceci dit en passant l'étape suivante ça sera la banque et il faudra bien qu'à un moment donné ça suive parce que clairement ce n'est pas moi qui vais financer tous ces travaux puisque j'ai bien conscience même si je n'ai pas encore le chiffrage qu'on est dans les six chiffres donc voilà 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 ce nouveau ce nouveau truc de dingue qui arrive alors j'ai évidemment une grande pensée pour nos clients du 78 qui peut-être enfin je sais que certains d'entre eux certaines vont être tristes de nous voir partir parce qu'on a fini c'est vrai qu'au fil des années du temps notamment le samedi matin en voyant des gens au stand ou maintenant même s'il n'y a plus de stand on va discuter quand même le samedi matin lors des retraits de commandes voilà on a noué en fait des liens avec certaines clientes certains clients et c'est vrai que c'est quelque chose que l'artisanat permet et que je trouve vraiment extraordinaire ce côté humain et ce contact voilà direct avec les gens alors il y a des gens du 78 que je n'ai jamais vus et avec qui j'ai des échanges et tout ça mais c'est vrai que je sais que certaines personnes vont être tristounes de nous voir partir même si même si nous forcément ils nous soutiennent à fond je pense dans tout ce qu'on entreprendra mais voilà j'ai une pensée une petite pensée tristounes pour tout ça parce que forcément c'est une page qui se tourne quand on a créé quelque chose à un endroit forcément il y a toujours une charge émotionnelle très très forte et même si pour le moment voilà je suis super boostée par le fait d'avoir un nouvel endroit par le déménagement par tout ce qu'il faut voilà préparer penser et tout ça tout ça mais je sais très bien que quand on va quand on va vider la savonnerie quand on va refermer la porte éteindre la lumière bah voilà j'ai déjà envie de pleurer rien que d'y penser bon allez Florence reprends toi donc voilà alors oui je vous donne quand même les informations de date notre départ ici est prévu mi-janvier 2023 donc vraiment pour commencer l'année complètement différemment donc donc voilà il y aura toujours pour les informations pratiques il y aura du retrait il y aura de la enfin voilà vous pourrez venir jusqu'à Noël il n'y a pas de soucis après Noël on sera plus dans le carton et tout ça on arrêtera les productions et puis j'ai Louane avec moi sur toute cette période là donc voilà je ne serai pas toute seule pour faire ça qui est quand même un petit peu charge en émotions donc je pense qu'on essaiera de le faire dans la joie et dans la bonne humeur bah tiens en parlant de Louane Louane qui est 15 jours par mois avec moi jusqu'à l'année prochain jusqu'à l'été prochain nous suit enfin nous suit elle restera chez elle les 15 jours où elle n'est pas où elle est à l'école évidemment mais elle viendra les 15 jours où elle travaille à la savonnerie chez nous puisqu'il y aura un endroit un gîte pour pouvoir la loger c'était convenu enfin voilà je ne lui ai pas mis le couteau sous la gorge c'était convenu dès le départ puisque dès le départ quand elle nous a sollicité pour venir travailler ici au début je lui ai dit non à plusieurs reprises parce que je lui ai dit nous on prévoit de partir je ne sais pas quand mais voilà je ne veux mettre en galère personne ni elle ni moi parce que voilà on savait qu'on voulait partir loin et que ce n'était pas juste la ville d'à côté et voilà elle a dit bonco moi de toute façon je vous suis et puis dans son école d'ailleurs à l'ISIPCA à Versailles il y a beaucoup d'étudiants qui viennent qui habitent en province et qui font l'inverse ceux qui viennent sur Versailles les 15 jours où il y a école même des gens de l'étranger parfois c'est vrai que c'est une école internationale qui est très réputée donc du coup c'est quelque chose quand même qui est dans l'ADN un petit peu de l'école donc voilà donc c'est super cool enfin voilà moi je suis super contente de tout ça même si c'est évidemment extrêmement difficile émotionnellement à gérer puisque c'est quand même beaucoup de changements beaucoup d'incertitudes beaucoup de tout ça mais bon vous allez nous soutenir comme sur vous aussi pour nous soutenir et nous encourager à y arriver à relever le défi rien n'est impossible et on va y arriver je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux également pour en discuter on sera peut-être un live tout ça tout ça et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501